Merci. Alors, rassurez-vous, on va être courts sur l'ensemble des discours, mais il y a quand même, c'est un moment important, parce que d'abord, on a tous très chaud au cœur. Merci d'être présents aussi nombreux pour une rencontre exceptionnelle, puisque c'est la première fois en France où on s'intéresse aux communautés juives d'Afrique, au lien entre les communautés juives et l'Afrique. Et ce soir, c'est une façon de rendre hommage à toutes ces communautés qui ont pu s'épanouir dans différents pays d'Afrique. Et je vous invite à découvrir cette belle exposition. Je pourrais dire, chers amis, alors, chers élus, on attend Solange Biadji, qui est en train d'arriver. On devait compter sur la présence de... Alors, Solange Biadji, pardon, vice-présidente du département, bien sûr, des Bouches-du-Rhône. On attend aussi Caroline Posementier, vice-présidente de la région PACA, qui est à Paris, et je crains qu'elle n'arrive à nous rejoindre à temps, mais en tout cas, elle est présente par l'esprit. Je saluerai aussi, je vois, mon ami Michel Fary, qui est, lui, adjoint au maire du 6-8, Yves Moraine, en charge de l'économie. Je voudrais citer, et ils me pardonneront, je n'ai pas noté leur nom, mais quand même, nous avons, je prends mon papier, le consul, la consul, pardon, du Sénégal, le consul du Burkina Faso, le consul du Mali, le consul du Tchad. Je les remercie de leur présence. Je remercie aussi, j'ai dû oublier quelque chose, mais Martine va le dire. Je remercie aussi Bruno Benjamin, président du CRIF, de sa présence. Donc, chers amis, Martine, j'ai oublié qui ? Ah, j'ai oublié un consul. Sao Tomé, pardon. Alors, moi, je vais être très bref. J'ai envie de dire que ce soir, eh bien, ce soir, nous célébrons l'autre. L'autre, c'est cet autre, ce frère, qui nous ressemble dans un monde où certains veulent faire de nos différences des murs infranchissables. Au Centre FLEG, nous sommes persuadés que la culture, c'est la meilleure arme contre l'ignorance et que l'ignorance, eh bien, ça mène parfois au fanatisme quel qu'il soit. Et nous sommes persuadés que le collectif s'enrichit de ces différences. Alors, en tant qu'acteur reconnu de la vie culturelle à Marseille et dans la région, le Centre culturel, le Centre FLEG, œuvre depuis 50 ans à la transmission des différentes facettes de la culture juive et à la promotion du dialogue interculturel dans la cité. Et quelle belle illustration, ce soir, votre présence en est le meilleur témoignage. Cette manifestation, donc juif d'Afrique noire, met en valeur, alors l'histoire peu connue, comme je le disais précédemment, des communautés juives d'Afrique qui se revendiquent comme juives. Et vous verrez au travers des différents panneaux préparés par Martine et le groupe de recherche du Centre FLEG, ils ont chacun, chaque communauté a une histoire spécifique qui mérite d'être mise en lumière ce soir et pendant toute la durée de nos manifestations. Mais ce qui est important, c'est aussi de valoriser les cultures africaines au sein desquelles ces communautés juives d'Afrique ont pu s'épanouir. Et c'est vraiment une jolie rencontre. Nous avons le plaisir de vivre cette belle aventure avec des partenaires qui sont à mes côtés, qui sont présents, qui ont répondu présents spontanément grâce à leur ouverture et qui partageaient une valeur fondamentale qui est une envie d'échanger et de partager. Alors je remercie Issa Queney, qui s'exprimera juste après. Issa Queney, lui, qui est président de la Fraternité Malienne en PACA. Et au-delà de ça, il est reconnu pour avoir une parole sage et fédératrice qui est reconnue dans l'ensemble des communautés africaines. Merci Issa d'avoir répondu présents à notre sollicitation. Je remercie Gershon Doua, qui doit être par là. Gershon Doua, lui, qui va nous rejoindre, qui est président de la communauté juive noire, qui est implantée avant tout en région Île-de-France, mais qui bouge beaucoup en Israël et en Afrique. Et qui donne des cours de Torah, d'ailleurs, dans des communautés africaines. Donc Gershon, on te remercie. Je remercie bien sûr le restaurant Le Fasso. Solange Biadji, merci de nous rejoindre. Merci de ta présence. Je remercie Le Fasso. Donc Le Fasso, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de lien social. Et merci à Karim Igo d'avoir aussi répondu spontanément oui. Parce que nous avions choisi d'exposer, dans un lieu marseillais, symbole de l'Afrique. Et quel plus beau lieu que Le Fasso. Merci d'avoir dit oui. Et puis à ma gauche quand même, Falou Douaya. Falou lui, directeur artistique, c'est un artiste. Mais un artiste avec les pieds sur terre. Un artiste qui est responsable du label Sunu Groove. Et c'est son énergie et son talent qui a créé ce lien entre les différents partenaires. Et qui fait qu'on est là ce soir. Merci Falou. Et puis ça tombe très bien. Parce qu'en finissant ce court discours, j'allais dire. Je tiens également à remercier tout particulièrement Solange Biadji. Merci d'être là. Je l'ai déjà dit, vice-présidente du département des Bouches du Rhône. Et ainsi que Caroline Posementier pour leur soutien bienveillant tout au long de l'année. Merci de soutenir nos initiatives au Centre FLEG dans ce rôle d'acteur culturel dans la cité. Et vous nous permettez aujourd'hui de pouvoir tisser ces liens d'amitié entre nos différentes cultures. Alors vraiment merci pour votre présence ce soir. Ça nous renforce. Ça renforce notre détermination à continuer à engager le dialogue. À aller toujours plus loin. Et rassurez-vous, vous entendrez encore parler du Centre FLEG dans la cité très prochainement. Le programme, il est disponible sur les tables. Vous verrez qu'il y a le vernissage ce soir. Mais il y a bien d'autres choses. Je voudrais remercier Martine Yana qui interviendra après. Qui a été la cheville ouvrière qui a créé cette exposition avec notre groupe de recherche. Merci. Elle va vous la faire découvrir l'exposition tout à l'heure. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. Parce que cette exposition, c'est avant tout un voyage dans la culture. Merci à tous. Et je vais passer la parole. Alors je reprends mon papier, pardon. à Issa Kone. Issa, quelques mots. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Merci à ceux que j'ai informés de l'initiative et qui sont venus, qui ont pris de leur temps. Merci à tous. Tous les jours, quand les questions se posaient, je voyais qu'il y avait une grande ignorance de cette partie de l'histoire de l'humanité et en particulier de l'histoire africaine. J'aime raconter une anecdote. Quand j'étais au lycée, on avait un camarade de lycée qui venait de Tombouctou, la région au nord du Mali. Et ce camarade de lycée nous disait qu'il était juif et qu'il affichait une volonté. Il parlait de sa judéité, de son judaïsme. Et nous, on était des adolescents. On ne le croyait pas trop. Et je dois dire qu'on pensait qu'en fait, il disait ça pour pouvoir aller faire des études en Israël, puisqu'il y avait des bourses pour aller étudier en Israël. D'ailleurs, il est devenu médecin, ce camarade. Il n'a pas fait d'études en Israël, il en a fait en français, il est reparti. Et c'était mon premier contact personnel avec cette communauté. Du coup, quand je suis devenu, j'ai avancé en âge, j'ai vu qu'effectivement au Mali, je me suis intéressé un peu à l'histoire du Mali sans spécifiquement étudier la question. J'ai vu que dans l'histoire du Mali, il y avait une présence de communauté juive et que cette présence était pérenne. L'une des dernières manifestations a été il y a quelques années. Et c'est un de mes correspondants qui me l'a rappelé, puisque j'ai annoncé l'initiative à tous les gens qu'il y a dans mon répertoire mail. Et il y a un journaliste à Bamako qui m'a répondu en disant que lui, il avait fait un article parce qu'il y avait un maire à Tombouctou, c'était avant la guerre, qui voulait lotir un ancien cimetière juif. Donc à cette occasion, on a appris qu'il y avait un cimetière juif à Tombouctou. Il faut savoir qu'aussi, il y a parmi les manuscrits de Tombouctou, les célèbres manuscrits de Tombouctou, qui sont des centaines de milliers, d'après les experts, parmi les manuscrits de Tombouctou, il y a certains manuscrits qui sont écrits en hébreu. Donc en fait, ce sont des éléments qui, quand on en a connaissance, qui interpellent. Et donc, avec cette initiative, bien sûr, il n'y a pas que le Mali, il y a toutes les autres communautés juives d'Afrique, elles sont nombreuses et l'exposition en est le témoin. Ça a montré que finalement, malgré la distance, Israël se trouve très loin du Mali, malgré la distance, finalement, culturellement, ce n'était pas si distant que ça. Et au niveau de notre vie de tous les jours à Marseille, on a besoin de cette transversalité pour nos rapports et notre regard des uns sur les autres et nos rapports des uns avec les autres. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite oui à cette initiative et j'espère que cette initiative va donner l'envie aux jeunes qu'il y a ici ou à d'autres personnes de continuer les recherches, de mettre à jour tous ces éléments-là qui, je pense, vont rendre le monde un peu meilleur. Merci. Très bien. Écoutez, moi je suis ravie d'être auprès de vous, auprès de Raymond, Martine, Karim et Falou, bien sûr, docteur Connet, monsieur, d'être auprès de vous en tant que vice-présidente du conseil départemental, parce qu'ici aussi c'est mon canton, donc c'est là où j'ai gagné mes titres au département. Je voudrais remercier tous les gens qui sont là. Je vois qu'il y a le président du CRIF, Bruno Benjamin, je vois qu'il y a des consuls. Merci d'être là dans ce beau lieu du restaurant Le Fasso, qui a été une initiative, bien sûr, avec Karimigo, puis surtout avec le reste de la dame qui s'appelle Anna Masso, et qui ont fait ce lieu pour les Africains de, j'allais dire, de Marseille, et ça c'est très important. Mais surtout, un grand remerciement à Raymond et Martine, on avait déjà fait une initiative comme ça avec la Maison de la Corse. Donc vous voyez, les Corses aussi, moi je suis Corse, et on avait fait cette belle exposition à la Maison de la Corse, et c'est vrai que le Centre FLEG fait énormément ce genre de voyage, j'allais dire, avec les communautés, avec Dans le Temps, et des belles expositions, et donc c'est très important de les soutenir. Donc moi, c'est en plus dans ma délégation au département, et on les soutient, bien sûr, avec notre présidente Martine Vassal, autant que l'on peut, mais c'est un lieu très chaleureux, très agréable, et c'est important qu'ils soient ici, à Marseille, et dans le centre-ville de Marseille. Donc moi, écoutez, je voulais vraiment tous vous remercier, remercier bien sûr Karimigo, qui est vraiment le pilier de ce lieu, et qui le fait vivre, avec beaucoup d'autres, avec, maintenant on le voit moins, mais avec Charles Caboret, et puis avec beaucoup d'autres, et puis le consul, où il est le consul du Burkina ? Je le vois ici, ah, il est là, il est là. Et avec, bien sûr, mon ami du consul du Burkina, qui est avec nous, M. Fructus. Voilà. Donc, tous les élus de ce secteur et de la ville de Marseille, nous sommes très heureux que vive cette exposition, qui est ce voyage, comme tu le dis, et que ça fasse vivre surtout, et le secteur, mais surtout ce lieu très important. Et bien sûr, je vois mon ami Saïdou Abacha, qui ne pouvait pas ne pas être là, voilà, et qui va nous faire, j'espère, un beau spectacle après. Voilà. Bon, ben écoutez, merci à vous tous, et encore une belle exposition, un bon voyage, et beaucoup de bonnes choses à tous. Applaudissements Les présidents de la Fédération des Juifs Noirs en France, et en Afrique, et même en Israël. Applaudissements Donc, je viens de Paris, c'est d'abord une première en France, parce que ça fait 17 ans que l'association existe. Il a fallu que ce soit Marseille qui se réveille pour essayer de nous faire une exposition. Oui, oui, mais on parle d'exposition. Et l'exposition, c'est vraiment en Marseille que ça vient d'arriver. Et je suis reconnaissant à toutes les personnes qui sont là, surtout, effectivement, Martine et Anna, qui m'ont contacté, quand elle m'a dit, effectivement, qu'on allait faire une exposition sur les Juifs d'Afrique. La surprise est énorme, de voir que la multiculturalité de Marseille n'est pas qu'une réputation, mais c'est des faits. Voir le nombre de gens qui sont là, et cette diversité, j'en suis très fier. Monsieur le président du centre FLEG, Raymond, mon ami, je suis très reconnaissant, et l'espace FASO, qui est très connu, très, très connu, parce que quand j'ai fait Google pour regarder les cafés FASO, il y avait des pages, des pages, des pages, des pages, donc je suis très reconnaissant envers le fondateur de cet endroit. Maintenant, j'ai écrit quelque chose que je vais vous lire, rapidement. La nation des Juifs noirs est une association qui a pour but de faire connaître et respecter le judaïsme africain en lui donnant une plateforme d'expression qui couvre autant que possible d'éléments de cette grande mosaïque des cultures hébraïques sur les continents africains. En tant que culture véhicule des principes transgénérationnels, le judaïsme a contribué aux valeurs morales et humaines du continent africain au même titre que d'autres cultures ancestrales qui ont traversé les millénaires. Depuis les temps les plus réculés jusqu'à nos jours, le judaïsme fleurit en Afrique. La valeur que la vision panafricaine accorde à chaque vie humaine est ce qui nous pousse, nous, la Fédération des Juifs noirs. La Torah a enrichi la dimension éthique du continent et nombreux de ses développements jusqu'aux Zohars. Les Zohars ont été écrits au Maroc et en ont vu le jour sur les continents africains. Cette racine vivante du judaïsme mérite d'être explorée par tous ceux qui sont amourés de la culture et de l'histoire juive ainsi que ceux qui s'intéressent aux différentes cultures de l'Afrique. Depuis le Maroc jusqu'en Éthiopie en passant par les Ibo, les Lembas, les Peuls, les Aoussas, les Songaïs et beaucoup d'autres ont une souche culturelle commune qui remonte à l'Antiquité et qui a laissé des traces partout sur les continents. Je vous rappelle que la Torah a été donnée sur les continents africains. Montsinaï, c'est en Afrique. Tombouctou était la seule capitale de l'époque où la synagogue, l'église et la mosquée se trouvaient sur le même périmètre. On a parlé de Tombouctou tout à l'heure. Nous sommes au XIIe siècle. La Sénégambie a accueilli pendant trois siècles les juifs de la péninsule ibérique, alors persécutés en Europe. Nous sommes là au XVe siècle. Il ne s'agit pas ici de demander des comptes, mais d'enrichir l'Afrique de son passé inconnu. J'ai ici dans la salle les responsables de la Sénégambie, c'est-à-dire Cap Vert, Gambie et Sénégal. Cette histoire de trois siècles, ce n'est pas trois jours, ce n'est pas 300 jours, ce n'est pas 30 jours, mais trois siècles. Et nous avons aujourd'hui des archives. Nous devons mettre cette histoire en exergue pour la richesse de notre continent. Mais la Fédération des Juifs Noirs se penche aussi vers le futur de l'Afrique. Et dans ce sens, elle joint la vision panafricaine des fondateurs de l'unité africaine. J'ai cité Modibo Keïta, Sekoutouré, Kwame Kouma, Lumumba, Marcus Garvey, Sédar Senghor, Aïlé Sélassier, le roi Mohamed V du Maroc, et j'en passe. C'est leur vision sur la religion, sur l'Afrique et sur la paix mondiale qui nous inspirent. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à vivre dans des conflits. Il va sans dire que nous adhérons à leur combat contre toute forme de racisme, de discrimination et d'antisémitisme. Le judaïsme africain a été l'un des véhicules du combat contre le racisme. La présence juive en Afrique est aussi indispensable que les autres cultures. Aucun pays ne doit être amputé de sa culture, car chacune est nationale. Les mille visages du judaïsme africain sont une réalité, un multiculturalisme vivant encore de nos jours. Comment vivre ensemble sans avoir envie de dominer l'autre, de lui imposer sa culture ? C'est une question pour tout contexte multiculturel. Les juifs yéménites doivent pouvoir préserver sa culture au même titre que les juifs allemands, que les juifs français ou les juifs hongrois. Les communautés juives d'Afrique amènent avec elles des mémoires qui font partie de l'histoire de cette grande aventure humaine. Le judaïsme a contribué à la grandeur de l'Afrique et l'Afrique est un élément majeur du judaïsme. Nous devons continuer tous ensemble à explorer notre passé qui est aussi riche. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Martine. Martine Yana, directrice du Centre FLEG, qui a été à l'origine de tout. Il n'y aurait pas eu de soirée ce soir d'exposition si elle n'avait pas réuni un groupe de recherche, si elle n'avait pas décidé que cette histoire méritait d'être mise en lumière. Martine, dis-nous quelques mots sur ce qu'on va découvrir sur les murs, sur les beaux voyages que tu nous proposes. Voilà. Donc, dans l'exposition que je vous propose sur les murs, c'est en fait l'histoire des communautés juives qui existent aujourd'hui, des communautés noires qui se revendiquent juives et qui sont présentes aujourd'hui. Alors, on les découvre seulement en ce moment parce qu'en fait, c'est depuis que les Éthiopiens, parce qu'en fait, toutes ces tribus ont souvent gardé, ils avaient une autre religion, parfois ils étaient musulmans, animistes, chrétiens, etc. Et ils ont gardé comme les marraines le judaïsme au fond d'eux. Ils le gardaient, ils se le transmettaient tout en faisant une autre religion. Et en fait, depuis que les Éthiopiens, les Bétal-Israël, comme on les appelle, ont été découverts et ont été mis en lumière, eh bien, un certain nombre de ces tribus qui se cachaient et dont leurs voisins savaient à peine qu'ils étaient juifs, eh bien, ont commencé à revendiquer leur judaïsme et à revendiquer leur histoire juive et leurs origines juives. C'est pour ça que ça apparaît. Ça ne date que depuis les années 1990. ce n'est pas très vieux. Donc, voilà pourquoi tout le monde est surpris et très vraisemblablement, il y aura d'autres groupes qui vont apparaître au fur et à mesure. Alors, tous ces groupes-là racontent comment ils sont arrivés, comment ils sont juifs, comment ils étaient juifs et pourquoi ils ont dû se convertir au christianisme, à l'islam, etc., en fonction des problèmes de guerre du contexte politique de la période. Et c'est ce qu'on a voulu mettre. Donc, il y en a, vous verrez, je me rappelle, par exemple, des Sénégalais qui disent on est musulmans, mais on a des racines juives. On a des racines juives et on veut les garder absolument. Et donc, c'est cette histoire qu'on a voulu mettre en exergue. Alors, pourquoi cette histoire ? Bon, après, vous découvrirez l'exposition. Et le deuxième facteur important, c'est aussi Internet. Internet et puis, évidemment, la connexion des médias tout azimuts qui fait que maintenant, aussi, ils savent qu'est-ce que c'est le judaïsme. Parce que certaines tribus pensaient qu'ils étaient juifs et puis, quand des rabbins sont venus les voir, en les regardant pratiquer, ils leur ont dit c'est bien ce que vous faites, mais c'est pas du judaïsme. Et ils ont dit ah bon, oui, non, c'est pas, vous êtes animiste, par exemple, c'est pas du tout. Alors, maintenant, Internet permet aussi de savoir qu'est-ce que c'est la tradition juive, qu'est-ce que c'est le judaïsme, etc. Et puis, il y a beaucoup de voyages d'explorateurs, de gens qui cherchent ces fameuses dix tribus, douze tribus d'Israël qu'on a envie de reconstituer parce que, paraît-il, que le jour où on les retrouvera toutes, eh bien, on arrivera dans le monde messianique, le monde idéal. Alors, peut-être, je sais pas. En tout cas, là, pourquoi nous, on a voulu parler de ces tribus ? C'est simplement parce qu'avec Falou, on avait déjà travaillé mais sur de la culture musicale, sur des programmes artistiques, et on s'est dit, il faut arriver à trouver, à faire une passerelle entre nous. Et quelle est la passerelle ? Donc, on a cherché un peu, et puis voilà, on a trouvé ces tribus et on a monté la passerelle et à partir de là, on a dit, bon, maintenant, on peut aller, avec cette passerelle, on peut aller à la rencontre l'un de l'autre et c'est ce qu'on a choisi de faire ce soir. Alors, vous allez avoir une rencontre en exposition, vous allez avoir, dans quelques minutes, donc, craquez pas, une rencontre en nourriture, vous allez avoir, par exemple, un buffet cachère, un buffet africain, un buffet cachère, etc., vous allez voir, on va découvrir les tables, pour l'instant, vous ne voyez pas, vous pourrez comparer, on a voulu juxtaposer les cultures, on le fera avec la musique, et donc, je vous propose de prendre le programme, on recevra deux personnalités très importantes, justement, pour l'histoire des juifs noirs, qui ont tourné, qui est un, qui est ethnologue, et qui a justement rencontré toutes ces communautés, donc, ça, c'est dans le programme que vous, et donc, venez, venez, si vous avez des questions, venez le rencontrer, je pense que lui, il sera plus à même que moi, bien sûr, de répondre à toutes vos questions, parce qu'il y a aussi des, des, des noirs d'Afrique, ici, qui m'ont demandé, mais peut-être, j'ai des racines juives, est-ce que tu peux me dire, ah non, moi, je ne suis pas, quand même, une spécialiste, mais, voilà, on aura des spécialistes, donc, retrouvez, vous vous retrouverez peut-être comme ça, des racines, des ancêtres, enfin, je ne sais pas, vous verrez bien, et donc, ensuite, évidemment, le troisième temps, et bien, c'est la musique, parce que, par contre, nos amis africains, visiblement, une soirée n'est pas possible sans fête, sans la fête, sans la musique, donc, toutes les soirées sont prévues, et c'est Falou qui a organisé tout ça. Bravo, bravo, bonsoir, et merci encore d'être venus aussi nombreux, on ne s'y attendait pas, en tout cas, ça fait chaud, quoi, quant au début, on a eu l'idée de ce projet avec Martine, bon, je ne vais pas m'attarder parce que tout a été dit, on a pensé que le meilleur moyen de se rassembler, c'était de se rassembler autour d'une table, avec une bonne bouffe et de la bonne musique, voilà, donc, c'est juste pour vous annoncer le concert de Tchale, Tchale, qui est un musicien béninois, voilà, qui est là ce soir, le 20, le 14, on aura Omar Kouyaté, qui lui représentera et nous amènera sur une épopée mandingue, voilà, c'est l'Afrique de l'Ouest, après le 22, on va aborder, il ne faut pas oublier que le reggae aussi fait partie du judaïsme, voilà, donc on aura un artiste qui est là dans la salle, Jerry Julian, voilà, qui nous vient de Dominique, avec Léo, Léo qui est un français qui a vécu à Addis Abeba, en Éthiopie et qui chante à Namari, qui a monté une production là-bas, qu'on rencontrera le 22. Et le 25, ce sera un partage avec tous les musiciens et ainsi que, et voilà, toute l'organisation et vous aussi, toujours autour de la table et la musique. Merci beaucoup. Applaudissements ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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